bonjour à toutes et à tous nous nous retrouvons pour un gaming life d'un jeu quand même super attendu puisque c'est the elder scrolls 5 skyrim donc le rpg de cette fin d'année enfin on suppose en tout cas ici et oui d'accord bon très bien édité et développé par bethesda et qui sort le 11 novembre voilà donc ma pixel tu la note tu l'as attesté pas encore noté tu es en phase de test exactement va nous dire ce que tu en penses pour l'instant exactement je suis en cours de test j'ai une trentaine d'heures de jeu donc je vais vous livrer mais c'est impression voilà retourne auprès de ton frère oui vas-y alors je vais on va tout simplement en fait commencer en effectuant une quête on va rentrer dans le feu de l'action tout de suite puisque là donc j'étais dans la ville qu'on voit qu'on voit là bas qui était dans mon dos la ville de rivebois je ne sais pas si rivebois c'est son nom il appréciera ou pas voilà voilà et avant de m'étendre sur sur quelques considérations que ce soit par rapport à ce cinquième épisode d'une série que j'apprécie beaucoup enfin ceux qui me connaissent le savent on va on va vraiment tout de suite rentrer dans le feu de l'action je suis de ne pas me perdre j'ai une quête en fait il ya un marchand qui s'est fait voler un artefact un item qu'il avait qui s'appelle la griffe d'or ah ou la petite rencontre avec un loup où est-il un loup à rouflaquette où est-il où est-il allez tiens voilà ça c'est fait voilà voilà j'étais en train de dire que ce marchand s'est fait dérober un artefact et il a bien envie que je le retrouve il pense savoir où sont partis les brigands qui ont commis ce crime atroce et donc j'y vais je sa soeur m'a guidé voilà exactement et donc maintenant j'y vais si vous voulez voir mon personnage tient la troisième personne la troisième personne qui est pas forcément super jouable peut-être on l'utilise surtout pendant les phases à cheval et c'est comme ça dans tous les jeux bethesda ça l'autre y compris c'est pas fait pour être joué à la troisième personne même si bon on peut on peut le faire il arrive mais bon c'est pas non plus tout à fait prévu pour ça donc à tu vois déjà un petit quelque chose le le temps a changé on l'a vu bon ça s'est fait assez rapidement assez rapidement quand même mais c'est à dire je j'ai atteint un petit peu le sommet de ce monde de cette montagne on peut dire quand même les effets météo sont vraiment sympa ils sont sympas vous aurez l'occasion de voir tout au long de ces gaming live que les effets météo sont bien 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 retranscrits là je me méfie parce que quand des tours comme ça voilà voilà il a sorti son bouclier il approche pas et aurait-il peur alors ce que je vais faire c'est que tout de suite aller dans mon éventaire et je vais prendre en sorte que je mette dans ma main droite voilà voilà parce que là une des nouveautés de skyrim je sais pas ce qui fichait franchement une des nouveautés de skyrim c'est la gestion je me suis fait tirer dessus je crois qu'il doit y avoir quelqu'un d'autre oui quelqu'un doit me tirer dessus à l'arc d'accord c'est qu'en fait la gestion des mains est beaucoup plus et beaucoup mieux pensé que celle d'oblivion l'épisode précédent oui un petit coup de barbecue alors où est-elle où est-elle où est-elle où est-elle passé pas tombé dans le précipice sans doute que si je disais que parmi les nouveautés on il ya la gestion des mains qui c'est qui est beaucoup plus réaliste en fait d'oblivion tu peux avoir une épée dans une main alors une arme à une main dans une main un bouclier dans l'autre et malgré tout tu peux commencer des sorts en fait tu as ta main droite t'as le personnage qui levé le bras il pouvait aussi lancer sort que ce soit une boule de feu sort de soins c'était pratique mais plus ou moins logique voilà exactement c'était pratique mais c'était pas du tout cohérent donc skyrim a repensé la gestion des mains donc tu peux mettre donc quelque chose dans ta main droite quelque chose dans ta main gauche tu peux tenir en fait une arme à deux mains tu peux avoir une arme à une main et un sort ou une arme à une main et un bouclier mais pas une arme à une main un bouclier et un sort bon ça c'est c'est mieux tu vois là encore la météo fait encore encore des siennes oui oui il ya du brouillard il ya le vent c'est levé et tout au fond tu vois on discerne ce qui ressemble un peu les ruines d'un temple c'est très sympa c'est très très immersif je suis passionnant le bruit du vent ah oui oui la bande son a quand même la bande son est sublime parce qu'il ya les bruitages qui sont très réussis quand tu entends un dragon battre des ailes dessus toi tu étais totalement paniqué mais vraiment quoi et les musiques les thèmes musicaux de jérémy soulé sont vraiment très 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 bon moi je connais bien ce musicien et c'est son travail que ce travail là que je préfère j'ai vraiment trouvé ça très réussir il récupère peut-être l'occasion de l'entendre quelques thèmes musicaux de morrowind oui et l'ensemble est très convaincant alors ça s'est fait là je suis passé la troisième personne juste pour vous voilà mon truc c'est pas forcément forcément mieux voilà oui ils sont trois mais alors je précise une chose c'est que là vous voyez un personnage niveau 2 1 c'est vraiment le début du jeu tu vois il se canté quand il ya un bouclier il faut faut insister quand même vous passez l'autre je ne vois plus que derrière ça y va les flammes ça y va voilà voilà ma santé est faible oui certes je vais m'en occuper mais d'abord localiser bon on va se mettre à l'abri on va boire une petite potion à l'abri c'est sur pas grand chose puisque quand tu vois une potion l'action est mise en pause c'est ça c'est le c'est pour le role play d'accord voilà je ne vois pas la balle là bas elle croit se planquer c'est d'esquiver sa flèche mais donc alors comme on l'aura constaté mon père j'ai choisi donc un personnage qui à la fois manie une arme et lancé lancé sa magie en l'occurrence le feu on reparlera tout à l'heure du nouveau système de de jeu et notamment d'évolution et qui a changé en fait qui a été modifié et qui ma foi malgré quelques petites coupes quelques petites simplifications par ci par là mais aussi quelques quelques petites choses qui viennent l'enrichir ben est très satisfaisant procure une expérience de jeu vraiment vraiment très sympa mais on en reparlera on va pour l'heure rentrer dans le donjon là qui se trouve ici hop alors oui et parler du premier petit défaut technique même bon s'ils sont indispensables ce sont les temps de chargement alors les temps de chargement dans lorsque tu es en extérieur il n'y en a pas c'est à dire que tu peux parcourir bord de ciel sans aucun temps de chargement d'une seule traite voilà en revanche quand tu rentres dans dans un donjon dans une ville puisque alors toutes les villes ne sont pas instanciés mais les plus grandes le sont d'accord comme c'était le cas dans l'ambluvion lorsque tu rentres bon voilà tu as un temps de chargement et dans une boutique voilà exactement alors on le verra tout à l'heure j'ai parlé tout à l'heure des temps de chargement vous allez vous allez les avoir l'occasion de constater qu'ils sont un peu longuet voilà donc là on est sur 360 on est sur la box 360 puisque c'est la version certains joueurs se posent peut-être la question j'ai quand même un joueur pc à la base c'est la version que nous avons obtenu pour faire le test voilà donc on on fera le test de la version pc mais là pour l'instant c'est la version 360 dans ta vie avec un petit discours je parlais donc on les a pas entendu mais ils étaient en train de parler et ils font partie en fait du groupe de brigands qui a qui a dérobé la griffe d'or alors on va essayer puté ses flèches voilà alors eu droit qu'à la grillade donc tu vois je loot soigneusement à chaque fois les corps c'est ce qu'on fait souvent dans ce genre de jeu tiens petit crochetage c'est l'occasion de montrer que le système de projetage aussi a été revu il était relativement pénible dans le précédent oui il a été revu et c'est celui en fait c'est celui de fallout 3 d'accord il n'y a pas de secret voilà c'est bon et c'est très agréable parce que c'est faut quand même jouer un petit peu c'est assez intuitif finalement comme ce serait le cas si on crachetait une serrure en vrai alors celui de puis d'oblivion tu voyais tu sais les petites les loquets fait les targettes de profil fait c'était ni réaliste ni d'oblivion c'était très 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 gonflant pardonnez moi pour le terme donc ça c'est un petit plus on va poursuivre notre progression dans le donjon alors les donjons ont tous été fait à la main ils n'ont pas été générés aléatoirement ils sont ils sont variés ils sont bien fichus ils ont tous une identité propre alors tu retrouves quelques tu retrouves quand même quelques quelques redites ça c'est je peux pas dire le contraire mais par contre tu trouveras pas deux fois les mêmes et puis ils sont ils sont ils sont à l'intérieur d'un même donjon il y a quand même une souvent une bonne variété de décors de d'ennemis de situations c'est très 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 appréciable voilà alors ce qu'on va peut-être faire c'est qu'on peut peut-être en rester là pour la première vidéo et passer à une toute façon oui voilà on va en faire d'autres bien entendu voilà on vous en fera autant qu'il est nécessaire pour vous expliquer un petit peu là on est on voulait vraiment rentrer de façon très simple doucement dans le dans les explications de façon à ne pas ce que je fais d'habitude une façon de ne pas vous abreuver d'informations et à vous donner envie de jouer tout simplement exactement donc là vous avez pu voir une première phase de jeu de ce skyrim elder scrolls 5 et donc on va bientôt se retrouver dans une seconde vidéo un second gaming live de ce rpg donc on vous dit à bientôt salut à tout de suite